Marcelo Pitalier Rosati, qui vient de l'Université de Montréal, est professeur adagé littérature et culture numérique au département des littératures de langue française, où il enseigne depuis deux minutes. Il est également titulaire de la chaire de recherche sur les écritures numériques. Il mène une réflexion philosophique sur les enjeux des technologies numériques, la notion d'identité virtuelle, le concept d'auteur à l'internet, et les formes de production, de publication et de diffusion des contenus en ligne. Les bribes de cette réflexion sont disponibles sur son blog, ainsi que dans ses ouvrages, notamment « S'organisement virtuel » par l'Université de Montréal, ainsi qu'également « Amour mort en entité humillée » par l'Université de Montréal, 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 par l'Université de Montréal. Merci. Vous voyez à l'écran un manuscrit du 16e avec la lettre d'Aristée. Lettre d'Aristée, ou du pseudo-Aristée plutôt, qui date d'environ 150 avant Jésus-Christ, et qui est une lettre très connue pour être le premier document qui nous parle de la traduction des Septantes, donc de la première traduction en grec de la Bible. Et ce, Maitreos de Faller, est quelqu'un qui incarne un rêve dont je vais essayer de vous parler, dont je vais essayer de tracer un peu l'histoire millénaire par coup un peu impressionniste. Vous m'excuserez de mes sauts 200, parfois 2000, 2000 ans, pour parler de ses rêves. Ses rêves étant celui de récolter, dans la mesure du possible, comme nous dit le pseudo-Aristée, « A parta, ta cata, tenoicumene biblia », tous les livres du monde. Ok, c'est un rêve millénaire, là on parle du premier bibliothécaire d'Alexandrie, le bibliothécaire qui, le Basileus en question, est Ptolémée Ier Sauterre, donc celui qui a fondé la bibliothèque, la mythique bibliothèque d'Alexandrie, et ce rêve de récolter tous les livres, rêve pour lequel justement on traduit aussi la Bible en grec, est un rêve qui s'évanouit, au moins dans notre imaginaire collectif, avec les flammes de la bibliothèque d'Alexandrie, flammes qui, probablement, comme nous l'explique Luciano Canfora, n'ont jamais eu lieu, ou mieux, on a au fur et à mesure perdu, en effet, les livres de la bibliothèque, mais en fait, il n'y a jamais eu un incendie de la bibliothèque, pourquoi ? Parce que la bibliothèque, en fait, en tant que bâtiment, n'a jamais existé. Les livres qu'on rassemble ici sont des livres qui font eux-mêmes la bibliothèque, c'est-à-dire la bibliothèque, c'est les livres. Ce sont les livres qui sont ordonnés dans plusieurs bâtiments déjà existants. En fait, c'est la raison pour laquelle qu'un, il faut l'arriver à démontrer qu'il n'y a pas eu d'incendie. En fait, les bâtiments existent encore et les livres étaient dispatchés dans plusieurs bâtiments. En fait, oui, on a perdu progressivement tous les livres. Il y a eu plusieurs accidents et aussi plusieurs incendies, mais il n'y en a pas eu un qui a fait finir la bibliothèque. Mais en fait, il y a quelque chose d'intéressant. Arnaud nous parlait d'accidents tout à l'heure. Il y a quelque chose qui fait en sorte que ce rêve de savoir total ne fonctionne pas. Et alors, si l'incendie n'a pas eu lieu, tant mieux. Ça veut dire qu'en effet, il y a quelque chose dans notre imaginaire qui nous empêche de réaliser ces rêves. Donc, rêve justement de rassembler et de structurer l'ensemble du savoir. Pas seulement les rassembler, mais aussi les structurer. Comme je le disais, l'architecture de la bibliothèque, ce sont les livres eux-mêmes. D'ailleurs, cette structuration et organisation du savoir est bien incarnée par les intellectuels de l'époque hélénistique, intellectuels qui sont les héritiers d'Aristote et de ses taxinomies, héritiers qui, par exemple, sont connus pour avoir créé les premières anthologies. Alors que l'on pense à probablement la plus connue des anthologies de l'époque, composée par Méléagre de Gadara, qui est née autour du 130 avant Jésus-Christ, la couronne de Méléagre. La couronne de Méléagre, donc vous voyez un manuscrit du dixième à l'écran avec mes annotations pour voir où ça commence, parce que ce n'est pas facile dans les manuscrits. La manuscrits est très lisible. C'est le Codex Palatinus qui est conservé à Heidegger, qui est d'ailleurs le seul manuscrit qui nous bat, disons, la source primaire principale pour l'anthologie. L'anthologie qui devient ensuite l'anthologie grecque, dont le noyau est cette couronne de Méléagre. Pourquoi couronne, justement, et je reviens à l'idée d'organiser, structurer, parce que Méléagre, avec une sensibilité peut-être un peu baroque, nous raconte que commence son anthologie en disant qui a tressé cette couronne de poètes. Les poètes, et les poèmes de ces poètes, sont traités comme des fleurs qui sont organisées, justement, dans un bouquet, dans une couronne, tressée par Méléagre. Il y a cette idée d'organiser, structurer, comme on structure un bouquet de fleurs. C'est une notion qu'on pourrait rallier et mettre en parallèle avec plusieurs notions, je fais un saut de 2500 ans, plusieurs notions contemporaines, notamment celle de Knowledge Design de Jeffrey Schnapp, ou alors celle d'Architecture de la connaissance de Manuel Zaklade. Les deux notions, me semble-t-il, sont plutôt proches, même si avec des différences, je les définis en deux mots. L'idée de Schnapp est qu'on construit, on dessine des structures pour faire exister la connaissance et les savoirs. L'idée de Zaklade qui s'oppose à la notion, qui s'oppose, disons complémentaire, à la notion d'organisation des connaissances. Ce que dit Zaklade, c'est que ce n'est pas seulement les organiser, mais c'est les organiser, c'est rapportant un support particulier. Donc il y a quelque chose de matériel dans l'organisation des connaissances, dans l'architecture des connaissances, qui compare un petit peu dans l'idée d'organisation des connaissances. Knowledge Design, selon Schnapp, c'est un concept assez proche de ça. Voilà. Faisons un autre saut à l'arrière maintenant pour aller à un projet très semblable, finalement, qui a profondément marqué notre culture occidentale, l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert. Si on y pense bien, et même si on y pense de façon superficielle, en réalité, le projet derrière l'encyclopédie est tout à fait en continuité avec ce rêve dont nous parle le pseudo-aristé. Et même les auteurs, plutôt les éditeurs de l'encyclopédie, le disent clairement dans les discours préliminaires dont vous trouvez certains extraits ici. Un ouvrage qui doit contenir un jour toutes les connaissances des hommes. On est toujours dans ce « A, Pantar, Tar, Biblia ». Et en fait, on fait un lien direct avec la bibliothèque d'Alexandrie dans les discours préliminaires. Si les anciens eussent exécuté une encyclopédie, comme ils ont exécuté tant de grandes choses, et que ces manuscrits s'étaient échappés seuls de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, ils eût été capables de nous consoler de la perte des autres. L'encyclopédie a l'ambition de récolter tous les savoirs humains, et de les structurer, et d'être ce dont cet ouvrage pourra tenir lieu de bibliothèque dans tous les genres, un homme du monde. Évidemment, pour les spécialistes, non, mais quand même. C'est une petite bibliothèque d'Alexandrie portable, portative. En fait, on vient aussi au rêve de portabilité, qui est déjà là, même si l'encyclopédie n'était pas si portative que ça, comme vous l'imaginez. Bien, cette même idée, on la retrouve dans les années 20-30, au Mondanéum de Polotlé. C'est la naissance, d'ailleurs, des sciences de l'information. Et ensuite, dans les années 70, on commence à parler d'architecture de l'information. Encore une autre notion qui se rapproche de cette organisation systématique du savoir, et organisation systématique qu'on met souvent en relation directe avec l'architecture. Nous l'avons vu dans la bibliothèque d'Alexandrie. Nous le voyons dans l'encyclopédie. Je vais y revenir sur l'idée d'encyclopédie et sur la structure, justement, par un voie. La structure de l'encyclopédie est faite avec cette idée d'hyperliens dans la lettre, entre un article et l'autre. Hyperliens qui, en réalité, ne fonctionnent pas. Si vous allez voir l'encyclopédie, les liens ne fonctionnent pas, parce que la plupart des liens, en fait, n'envoient rien. Et là, aujourd'hui, on a des éditions numériques de l'encyclopédie qui nous permettent de vérifier que les liens ne fonctionnent pas. Et en fait, aussi, pourquoi ils ne fonctionnent pas ? Parce que l'encyclopédie a été écrite dans plusieurs années et très souvent on renvoyait à des articles qui n'avaient pas encore été écrits et donc qui changeaient, par exemple, de titre avec le temps. Mais ce qui est intéressant, ça, c'est Benoît Mélenchon qui le démontre, c'est que ces liens, ces renvois, nous disent beaucoup sur le projet encyclopédique et sur son ontologie, sur son essence, sur l'essence du projet encyclopédique, même s'ils ne nous disent pas grand-chose sur la lecture réelle de l'encyclopédie. On ne pouvait pas lire l'encyclopédie par renvoi. On ne peut pas, aujourd'hui non plus, ou presque, même si un petit peu plus grâce à l'édition électronique. Mais l'encyclopédie est cette structure, ce réseau organisé de savoir. Donc, l'architecture de l'information, puis pour continuer nos sauts et pour arriver à ce qui m'intéresse et je pense nous intéresse aussi le plus, le fameux MMEX de Vannevar Bush en 1945, miniaturisation des documents, tout peut rentrer dans des fiches microfilms. C'était, évidemment, l'ancêtre du web n'est pas du tout électronique. C'est les compétences, la miniaturisation des documents que l'on s'est fait pendant la Deuxième Guerre mondiale qui nous servent pour stocker dans un, même si un peu gros, bureau, l'ensemble, peut-être on pourrait dire, toutes les connaissances des hommes, je n'ai pas pris les extraits de Vannevar Bush, mais je pense qu'il y a quelque chose qui relève du même rêve dans le texte de Vannevar Bush. Donc, les MMEX. Et ensuite, le très beau projet, je ne sais pas si vous avez lu ce document, qui est le document qui a lancé le web, donc la proposition de Tim Nersley de 89, où il propose la structure du web et d'ailleurs commence à développer l'HTML, donc les langages de balisage HTML et les protocoles HTTP. Donc, c'est vraiment le fondement du web. Donc, 89. qui, fondamentalement, vous voyez là, j'ai pris juste une capture d'écran, un des premiers mots qui vient, c'est l'organisation, c'est l'organisation des documents, c'est l'organisation des connaissances qui s'est fait via un réseau, une architecture structurée. Tim Nersley parle dans ces documents de la frustration de ne pas pouvoir accéder à des documents qui pourtant sont disponibles. C'est ça l'idée. Donc, ce n'est pas seulement rassembler les documents, ils sont là, ils sont au CERN, il est au CERN, les documents sont disponibles, mais en fait, on n'a pas une manière structurée pour accéder. Donc, on construit une architecture qui est celle de l'HTML, donc HTML comme langage de balisage, HTTP comme protocole de diffusion et une architecture de documents. Et c'est là qu'on arrive au web. Jusqu'à maintenant, en fait, le terme architecture est utilisé comme une métaphore. C'est-à-dire que c'est comme une architecture, mais c'est une architecture de quelque chose qui nous semble plutôt immatériel. Je prenais pour l'instant les termes de façon que je prenais des grèves. On organise finalement des documents. Oui, en tenant compte peut-être d'un support, comme dans les cas de l'architecture de connaissances de Manuel Zaclade. Oui, on tient compte du support. Il y a quand même un aspect matériel, mais qui relève non pas du savoir, mais du support dans lequel le savoir est inscrit. D'ailleurs, cette métaphore est bien représentée dans les fontes d'espices de l'encyclopédie où c'est les temples de la vérité. Vous avez la vérité à haut, la philosophie qui arrache la veste de la vérité, etc. Et tous les arts après qui sont au pied de la vérité. Nous sommes bien dans un temple métaphorique de la connaissance. L'architecture de ce temple est une architecture bien évidemment métaphorique métaphorique qui sert pour parler d'une autre chose, donc le vrai sens, le sens premier de cette métaphore est une organisation du savoir. D'ailleurs, dans les premières pages de l'encyclopédie, on a l'arbre des connaissances dans lesquelles justement sont structurés et structurés l'ensemble du savoir. Donc, est-ce que cette architecture est une métaphore ? Est-ce que elle est quand même basée sur une séparation forte entre le savoir et le monde ? Oui. Oui, mais. Il y a un premier élément qui me fait dire mais. Cette idée de structuration du savoir depuis ses débuts probablement, sans doute à partir de l'encyclopédie, mais je pense aussi à partir d'Alexandrie et puis évidemment j'ai choisi Alexandrie parce que ça a marqué et ça marque notre imaginaire politique, on pourrait choisir d'autres moments de l'histoire de l'humanité. Dans l'encyclopédie, regardez ça, c'est une des tables de l'encyclopédie, on dirait un feuillet d'instruction au Nikéa pour monter un meuble qui est habitude vous arrivez à la fin, ça ne fonctionne pas, donc vous jetez les mains. Pourquoi je trouve ça intéressant ? C'est que l'encyclopédie est portée par une véritable volonté de opérationnalité du savoir. Le savoir doit être opérationnel. De Nôme et Lançon nous disent au lieu des lecteurs, il y aurait des usagers de l'encyclopédie. C'est assez intéressant cette idée d'usager, bon, notion et terme que nous utilisons tout le temps aujourd'hui, nous sommes des usagers avant probablement que d'être des êtres humains. Pourquoi il y a des usagers ? Parce qu'en fait, l'ensemble des connaissances dans l'encyclopédie servent pour justement s'orienter dans le monde, pouvoir faire des choses, c'est... Il y a des instructions que nous pouvons trouver dans l'encyclopédie. des instructions dont je vais juste vous faire un exemple qui me semble assez intéressant, celui d'un article sur le jeu des dames. Article d'ailleurs qui a été écrit, on pourrait penser que des articles de ce type-là sur un jeu un peu moins sérieux, moi qui ne suis pas du tout des huitiémistes, j'aurais pensé, j'aurais imaginé que ce n'était pas Nidro et Galambert qui les écrivaient. Bah si, ça c'est un article qui est écrit directement par Nidro, donc dames, les jeux des dames se jouent avec des dames. Vous voyez, les arts, donc là, après vous cliquez sur A, ça ne fonctionne pas. Dames et damiers, on commence les jeux par placer ces dames aux dames françoises, les joueurs A placent ces douze dames sur les douze carreaux ou cases A, B, C, D, E, et les joueurs B, les douze siennes sur les douze cases. Chaque joueur joue alternativement. Lorsque les joueurs A a poussé une de ces dames, les joueurs B en poussent une des siennes. Ça c'est juste le début. Après vous continuez et en fait il y a les manuels du jeu des dames. Donc à la fin de la lecture de l'article, vous pouvez prendre un damier et puis commencer à jouer. Et puis si vous oubliez est-ce que je peux faire ça, vous pouvez contrôler l'article de Diderot pour dire est-ce que ce coup-là est admis ou pas. En plus il explique différents types de dames françaises et puis d'autres portugaises je pense, en tout cas plusieurs. Donc il donne les instructions pour chaque jeu. Vous voyez l'idée, on lit cet article, je m'appelle l'anecdote de Madame Pompadour qui lisait l'encyclopédie pour avoir la recette d'un cosmétique particulier. Exactement comme aujourd'hui, à l'effet, on cherche sur un marmiton une recette de bœuf bourguignon et en effet le savoir que nous donne un marmiton est un savoir plutôt opérationnel. Nous l'utilisons pour faire le bœuf bourguignon et non pas pour avoir une connaissance théorique sur ce que c'est que le bœuf bourguignon. Alors, en effet, sauf que dans le web, parmi les documents du web, nous pouvons bien évidemment trouver quelque chose qui ressemble à cet article sur les dames d'Hydro, mais on peut aller un peu plus loin. ces règles sont intégrées dans une série d'algorithmes qui permettent à l'ordinateur non seulement de nous expliquer comment on joue au jeu des dames, mais de jouer lui-même, l'ordinateur, et nous. Nous pouvons jouer au jeu des dames sur le web. Donc, il n'y a pas seulement le fait d'avoir un savoir opérationnel, après il faut sortir acheter des damiers et puis trouver un copain qui soit prêt à jouer avec nous et ensuite jouer. Donc, avoir un salon dans lequel on joue, le salon où sont posés les tomes de l'encyclopédie qui nous permettent de connaître les jeux et l'encyclopédie sont la même chose dans un site quelconque que je ne vous ai pas mis à fond d'écran, mais bon, là, c'est juste un gif de jeu des dames, mais une plateforme dans laquelle nous pouvons jouer. Il y a une fusion un peu plus forte, je vais aller un peu plus loin c'est-à-dire que ici, nous commençons à passer d'une architecture des connaissances à ce qu'on pourrait appeler, peut-être de façon un peu rédondante, mais pour marquer cette idée de fin de la métaphore, une véritable architecture des lettres. Ce que nous, ce qui est organisé et structuré sur le web n'est pas seulement une série des connaissances sur le monde, mais c'est le monde lui-même. Je vous fais un exemple un peu boiteux, mais juste pour se comprendre, j'ai choisi peut-être par les meilleurs sites pour faire la démonstration, celui de la RATP. je peux consulter dans un modèle de savoir opérationnel pré-numérique, je peux consulter les horaires des métros ou des bus sur un prospectus ou un grand livre, et on peut même imaginer un énorme livre qui contienne l'ensemble des horaires des transports publics du monde. Ça serait un peu volumineux, mais c'est imaginable. Ici, je ne consulte pas seulement les horaires du métro, je peux aller beaucoup plus loin, je peux en effet voir un temps réel les problèmes que nous allons avoir demain sur le RRA. Je peux aussi, même si je ne peux pas vraiment aujourd'hui sur le RATP, c'est pour ça que l'exemple est un peu boiteux, mais je peux imaginer que je peux acheter un billet, et si je peux acheter un billet, je peux donner un signal au système qui dit qu'il y a un passager des puces sur tel train. Sur le même système, un opérateur peut ajouter depuis sa centrale de contrôle une rame, par exemple, parce qu'il voit que demain matin, malgré les grèves, il y a un grand colloque en interne, et donc nous ajoutons une rame de A C'est-à-dire que le système de le lieu où je trouve les connaissances organisées sur le monde est aussi un lieu où je peux organiser le monde lui-même. Je déplace concrètement, physiquement, matériellement des choses quand je fais ce type de parcours. Même quand je regarde sur Google où est l'université Paris VIII, c'est que je suis en train, concrètement, c'est de déplacer quelque chose. J'inscris des données, finalement, des strings de caractères sur une base des données qui changent par rapport à mon acte et qui entraînent une série d'effets par rapport à ça, par exemple, des effets des publicités, mais qui sont aussi des publicités ciblées, etc., mais qui sont aussi des effets sur le monde lui-même, donc des effets économiques et des effets d'organisation architecturale réelle, matérielle des choses. Il n'est pas anodin de constater que l'entreprise qui incarne probablement de façon la plus exemplaire le rêve de savoir exactement le même de Demetrios de Faler et Google. Si vous lisez les premiers documents de fondation de Google, c'est évidemment rassembler et donner accès à l'ensemble du savoir. C'est exactement le même rêve. Il y a une charge utopique très forte dans la création de Google qui est d'ailleurs qui vient d'universitaires. C'est pour ça que les GAFAM sont GAFAM mais elles sont très différentes les unes des autres. Les rêves derrière Google et les rêves derrière Facebook ne sont pas du tout les mêmes. Ce sont des gens qui rêvent de façon parallèle même si peut-être les capitaux sont les deux considérables et le domaine de travail toujours le numérique mais les rêves ne sont pas les mêmes. Donc l'effet que Google dans la base est de rassembler tous les savoirs du monde et tous les documents du monde en 2007 cette entreprise là achète une start-up qui semblerait n'avoir rien à faire avec les livres que Google veut rassembler c'est ce qui deviendra ensuite Google Maps. Il y a une fusion très claire dans la tête des fondateurs et des PDG de Google entre organiser les savoirs et organiser l'espace. Cartographie le monde et organiser les savoirs sont la même chose. L'idée de représenter le monde avec des livres qui récoltent un savoir est remplacée par une idée de gérer le monde donc un paradigme représentatif qui est remplacé par un paradigme performatif où je gère et je produis le monde pendant que je le cartographie je contribue aussi à sa production. C'est ce que nous essayons de penser avec les concepts d'éditorialisation l'éditorialisation je vous donne une définition ma définition il y en a d'autres mais la définition qui me semble la plus pertinente est justement l'ensemble des dynamiques qui produisent ces structures l'espace numérique ces dynamiques sont les interactions des actions individuelles et collectives avec un environnement numérique particulier. l'idée d'éditorialisation c'est nous structurons des connaissances mais en fait cette structure des connaissances signifie une structure de choses une structuration une organisation de choses ce n'est pas comme l'édition on fait de l'édition de contenu l'objet de l'édition c'est des contenus l'objet de l'éditorialisation quand par exemple je crée mon profil Facebook ou quand par exemple je crée le site de la RATP ou quand par exemple aussi dans des formes plus légères d'éditorialisation mais qui sont toujours des formes d'éditorialisation je clique sur I like sur Facebook ou j'envoie un truc ce que je suis en train de faire c'est que je participe je parce que mon action est toujours insérée à l'intérieur d'une série des dynamiques qui sont collectives et auxquelles participent aussi des algorithmes des plateformes etc d'ailleurs il est très difficile de voir la différence entre ce qui est fait par des agents humains et des agents non humains au point où on peut se demander si ça vaut encore la peine d'essayer de faire cette distanciation en tout cas l'ensemble de ces dynamiques produit quoi ? produit notre espace pourquoi notre espace ? parce que finalement comme j'essayais de le montrer tout à l'heure il y a une fusion entre l'espace numérique et le reste de l'espace c'est-à-dire nous habitons pour reprendre les termes du colloque nous habitons l'espace numérique l'espace de cette salle est tout à fait même s'il n'y a pas de connexion un espace numérique parce que là il y a un empiétement entre les deux qui est arrivé au point où ce n'est plus une question de carte un à un ce n'est pas une représentation parfaite c'est simplement une fusion entre cartographie et monde donc il y a une centralité en effet du concept d'espace quand on parle d'édition ce qui semblerait bizarre pourquoi ? en parlant d'organisation des contenus en ligne en gros la première définition d'éditorialisation serait l'organisation des contenus en ligne pourquoi l'espace devient si fondamental pourquoi ça devient l'organisation de l'espace numérique parce qu'il y a ces rapports de fusion entre cartographie et monde donc il y a une centralité du concept d'espace l'espace numérique devient finalement une espèce d'autologie pour dire notre espace notre espace est l'espace numérique donc il y a une fusion entre les deux et donc cela implique qu'en effet comme le voulait à l'argumentaire du colloque nous habitons l'espace cartographique l'espace que nous habitons est le même que celui des cartes et donc cette idée qui me semble fondamentale de continuer à souligner que l'objet de l'éditorialisation ne sont pas des contenus mais c'est le monde lui-même quand je crée mon profil Facebook je ne suis pas en train de créer l'énième représentation de moi je suis en train de faire un geste de production de mon identité comme quand je mets ma cravate tous les mains est-ce vraiment un rêve qui se réalise ici et puis où peut-on trouver un peu de flammes pour brûler la bibliothèque d'Alexandrie au moins c'est cet énième avatar de la bibliothèque d'Alexandrie est-ce un rêve ou un cauchemar il est évident que dans tout ce que je raconte il y a un problème majeur plusieurs ont été ont été soulignés déjà en entrée par Arnaud je vais en citer un seul c'est que finalement il y a des acteurs bien identifiables de la production de cet espace et de la gestion de cet espace qu'on peut disons résumer sous la chronique GAFARM qui ne résume rien parce que évidemment il y en a beaucoup d'autres donc ce n'est pas seulement Google, Amazon, Facebook Apple, Microsoft mais on peut rajouter aujourd'hui notamment Airbnb juste pour faire quelques exemples Airbnb Uber juste pour rajouter les deux derniers qui n'étaient pas dans la chronique GAFARM mais on pourrait multiplier la chose c'est-à-dire que nous nous rendons de plus en plus compte que cet espace est oui l'espace où nous habitons oui un espace où fusionne connaissance et architecture des lettres et que cette architecture des lettres est gérée par une poignée d'entreprises privées qui font que pour venir ici j'utilise Google Maps pour aller manger à midi je vais utiliser encore Google Maps pour avoir un appartement à Paris j'utilise Airbnb et pour y aller j'utilise Uber tout ça en déplaçant moi-même et l'espace et d'autres objets et pour savoir qui je suis je vais les googler je raconte souvent l'anecdote du collègue architecte qui me disait qu'un jour un de ses étudiants lui avait dit messieurs vous n'êtes pas un architecte et pourquoi parce que je vous ai googlé et vous n'y êtes pas donc Google vit que tu n'es pas un architecte donc tu n'es pas un architecte il y a une fusion totale entre les deux donc l'étudiant n'est pas si conquessable normalement les étudiants ont raison donc en effet il y a une fusion entre mais là vous voyez le problème c'est quoi le problème ce n'est pas qu'il y a une fusion entre l'espace numérique et l'espace non numérique ce n'est pas qu'il y a une fusion entre la production des connaissances et la production du monde c'est que cette production des connaissances est gérée par Google c'est Google qui décide si je suis un architecte ou pas ce n'est pas le web c'est Google en particulier après oui il y a mon site institutionnel il y a Google Index mais à la fin les vrais protagonistes sont assez limités c'est évidemment toute l'analyse critique de Morozov notamment pour citer un auteur qui est plutôt à la mode depuis quelques années donc l'idée d'identifier cette idéologie du solutionnisme qu'il appelle des entreprises qui en gros nous disent vous avez besoin de produire le monde ne vous inquiétez pas on le fait pour vous et gratuit ce qui est plutôt cool mais en fait on s'est rend compte après qu'on est complètement dépossédé de quoi ? de l'espace que nous habitons alors pour essayer de répondre à cette vision possiblement cauchemardesque je vais vous présenter quelque chose qui n'est pas du tout je n'ai pas de solution évidemment à ce problème mais je vous propose pour conclure ma présentation des tentatives un peu ludiques d'interroger au moins ces questions donc ce sont des projets faits au sein de la chercheuse de la écriture numérique dont je suis titulaire j'ai mis les visages de mon labo à l'écran parce que évidemment il faut bien souligner on ne les pense jamais tout seul et ce que je vous présente et que je vous raconte ici a été pensé avec l'ensemble des membres de mon laboratoire je vais citer un particulier Serval Bonjour qui a été particulièrement la protagoniste du projet dont je vais vous parler tout à l'heure donc le jeu dans lequel nous nous sommes retrouvés c'était ça avait affaire à la carte du Canada cette fois et ça avait affaire à un déplacement pour aller à Calgary donc chaque année il y a un colloque au Canada où se retrouvent plus ou moins toutes les associations savantes en sciences humaines et dont l'association des humanités numériques dont je fais partie donc j'y vais chaque année avec l'ensemble de mon laboratoire l'année dernière donc en 2016 le colloque était à Calgary alors pour un européen comme moi Calgary est un endroit quelque part assez flou comme positionnement en fait j'ai vite découvert que aussi pour mes étudiants québécois Calgary était quelque chose qui s'est placé dans ce qu'ils appellent the rest of Canada donc c'est tout ce qu'il y a entre Vancouver et Montréal en gros c'est un gros trou c'est comme la flyover zone des Etats-Unis et en fait cette perception un peu bizarre de cet espace nous pousse à un défi un défi un jeu donc le projet Transcan 16 donc la chaire doit aller à Calgary premier réflexe nous prenons évidemment Google Maps pour voir comment il y va vous voyez tout de suite que Google Maps nous dit prends l'avion c'était la première réponse après j'ai cliqué sur l'alternative mais la première réponse c'était prends l'avion 4h40 et en fait nous nous disons très bien qu'est-ce que c'est qui se passe en fait parce que oui c'est une espèce de flyover zone c'est the rest of Canada c'est complètement vide il n'y a rien d'intéressant au point où Google a raison prenez l'avion d'ailleurs là on voit la force performative de Google qui nous dit si vous voulez aller à Calgary prenez l'avion si par hasard vous voulez voir ce qu'il y a au milieu jetez vos petits bonhommes Google Street View et puis je vais vous faire voir ce qu'il y a si vous voulez voir même les restaurants qu'il y a ou si vous voulez placer quelque chose dans cet espace là vous inquiétez pas je le fais mais si vous voulez y aller prenez l'avion est-ce que c'est un espace vide bah finalement oui c'était un espace complètement vide dans l'imaginaire des gens du lard et dans les mains mais c'était un espace très plein dès qu'on prenait un outil numérique quelconque alors Google bien sûr mais Wikipédia TripAdvise Airbnb vous avez vous pouvez avoir remplir cet espace avec tout ce que vous voulez en utilisant 4-5 plateformes et c'est ce qu'on fait vous voulez savoir ce qui arrive à Maple Creek village magnifique où je vous conseille d'aller dans les plaines de la Saskatchewan vous pouvez y aller avec Google Street View vous pouvez regarder les appartements vous pouvez avoir l'histoire sur Wikipédia si vous lisez l'histoire en français ou en anglais vous avez deux histoires différentes mais ça c'est pas grave donc vous avez un espace très plein numérique et un espace très vide celui de notre imaginaire ou peut-être l'espace pré-numérique ou non numérique bon nous voulions interroger cette relation entre espace numérique et non numérique et nous voulions aussi essayer de voir si vu qu'il y a cette fusion entre espace de connaissance et espace réel si on pouvait les remplir avec autre chose notamment avec de la littérature parce que si vous cherchez sur Google Maps vous trouvez plein de choses si vous cherchez sur Wikipédia vous trouvez plein de choses mais finalement ce qui peut être important pour quelqu'un comme moi en littérature ce serait de trouver de remplir cet espace et d'y trouver quelque chose qui finalement n'y est pas vraiment au moins n'y est pas inséré par ces 4-5 grandes entreprises qui produisent cet espace il y avait plein d'intertextualités d'ailleurs nous allons à Calgary en voiture ça a été la solution nous allons en voiture avec tous les labos et nous essayons de voir comment on peut remplir cet espace là et donc qu'est-ce qu'on trouve il y avait évidemment le problème de qui possédait cet espace et le fait que les infrastructures numériques semblaient les acteurs principaux pour le construire et donc notre question comment on fait pour devenir protagoniste comment on peut s'approprier cet espace et devenir dans cette architecture là n'être pas simplement les usagers d'une architecture des lettres qui est faite par des entreprises mais devenir nous-mêmes architectes donc très bien nous prenons la voiture et nous commençons à traverser le Canada ça fait 4000 kilomètres entre Montréal et Calgary et sur la route qu'est-ce que nous trouvons nous trouvons finalement un objet éditorialisé donc un objet dont l'existence justement relève de l'ensemble de ces dynamiques qui sont à la fois des dynamiques des productions et d'organisation des connaissances mais qui finalement affectent l'espace lui-même et donc c'est quoi cet objet numérisé c'est un objet qui est fait de cartes finalement un des systèmes principaux pour penser et pour habiter l'espace donc des cartes qui se superposent donc les cartes numériques en effet un premier Google Maps Open Maps qui est un autre outil que nous utilisions pour essayer d'avoir une double prise sur ces cartographies donc aussi sortir des outils GAFA mais aussi des cartes non numériques imaginez qu'au milieu de la France canadienne il y a des moments où il n'y a pas de couverture internet ça c'est une autre chose qui devient assez intéressante comme le disait Arnaud tout à l'heure c'est le glitch c'est les moments où ça ne fonctionne pas où on arrive à penser quelque chose donc il y a des points qui restent à mon avis toujours numériques très numériques mais qui sont parce que leur organisation quand même est profondément fondée sur les restes de l'organisation du monde qui est numérique mais quand même c'est des trous noirs où en effet on devait sortir notre carte papier c'est quelque chose d'assez intéressant de voir l'attention entre les deux on a trouvé plein des récits des récits qu'on trouvait parce qu'on s'arrêtait on parlait avec les gens parce qu'on rentrait dans des librairies où on trouvait des livres que jamais on aurait trouvé à Montréal par exemple tous les livres de littérature francophone ontarienne franco-ontarienne donc c'est des petits villages où il y a qui sont majoritairement francophones mais qui sont complètement ignorés par les restes de la communauté francophone québécoise canadienne parce qu'on assimile la cause de la francophonie au Québec donc il y a un grand problème dans la volonté souverainiste je l'ai dit parce que je suis en France vous ne pouvez pas le dire à Montréal mais il y a un grand problème dans la volonté souverainiste du Québec c'est que ça consiste très souvent à abandonner les restes de la communauté francophone donc ça c'est quelque chose qu'on trouve seulement en y allant finalement parce que ça existe sur le web mais c'est difficile donc des images plein d'images des personnes des motels plein d'hôtels où on voit une relation forte entre justement les plateformes et les lieux les hôtels vous y arrivez via quelque chose booking expédia peu importe et là vous avez une relation entre les récensions les lieux les photos des lieux et les lieux les réagencements des lieux par rapport aux récensions des restaurants que je ne vous conseille pas et beaucoup d'écriture dont la nôtre donc l'idée c'était de participer à cette écriture et de participer comment ? avec des cahiers des voyages avec des cartes postales numériques Serba de mon jour était restée au labo et elle faisait les voyages sur Google Street View justement pour essayer de trouver les glitchs et les poster et donc contribuer à remplir cet espace d'écriture un récit des voyages des lectures plein de lectures d'auteurs justement que nous découvrions sur la route et une communauté François Bon par exemple a participé aux voyages depuis la France et avec Twitter l'ensemble des tweets étaient géolocalisés donc vous voyez là aussi on avait une espèce de création d'un discours sur un espace que nous étions en train d'habiter pour le rendre plus habitable pour habiter cet espace cartographique nous avions besoin de l'aménager nous-mêmes c'était un travail d'aménagement ou peut-être mieux d'architecture qui nous était indispensable pour pouvoir habiter cet espace et pour ne pas en être des simples usagers passifs finalement c'est une architecture qu'on a essayé de mettre en place et ce que je voudrais dire pour conclure c'est évidemment le projet que je viens de vous présenter est juste un une tentative timide de de appropriation une tentative timide de agencement peut-être plus de l'aménagement d'intérieur peut-être plus une architecture d'intérieur qu'une véritable architecture mais je suis convaincu du fait que nous avons de plus en plus une responsabilité de producteur du monde en tant que éditeur ou écrivain c'est que nous faisons quand nous gérons des contenus de façon plus ou moins active plus ou moins consciente même un clic a un effet architectural qui a une importance évidemment il peut y avoir des gestes beaucoup plus forts mais en général quand nous opérons dans l'espace numérique nous avons un rôle d'architecte dont il faut prendre complètement la responsabilité et j'ai l'impression que très souvent nous n'avons pas cette perception donc là vous voyez un timelapse de la construction de Dubaï je ne sais pas si nous voulons être architectes du monde dans ce sens là et produire et construire des espaces de ce type il reste que nous vivons désormais dans un espace numérique nous habitons l'espace cartographié et nous avons tout intérêt à essayer de devenir les architectes du monde que nous habitons merci